Le Lab Client FNAC permet aujourd'hui d'engager nos clients par une réponse qui est réellement personnalisée. Dans un marché qui est très linéaire de par le produit, c'est vraiment la proposition du bon produit au bon client au bon moment qui fait la différence. L'angle d'attaque que nous avons est un angle d'attaque où on a replacé l'humain au cœur de cette différenciation avec la volonté d'apporter une vraie personnalisation, une vraie réponse aux attentes de nos consommateurs. Le Lab Client a été un formidable outil pour pouvoir faire naître des envies de connaître ce que pensent, ce que font nos consommateurs, mais réellement nos consommateurs. Pas des simples panélistes, mais des consommateurs qui achètent au quotidien. Le Lab Client FNAC a été lancé en 2014. Aujourd'hui, ça compte 10 000 membres. Le claim de notre Lab Client, c'est Imaginons ensemble la FNAC de demain, ce qui permet d'illustrer vraiment une approche collaborative qu'on souhaite mettre en place avec notre communauté. Grâce à SPARC, nous pouvons animer notre communauté une à deux fois par mois et nous pouvons le faire grâce à des études qualitatives et quantitatives. En quantitatif, on peut faire des tests de noms, des tests de concepts, des pré-test ou des post-tests de pubs, mais aussi des études d'usage et attitude. En qualitatif, nous menons des forums en ligne. Aujourd'hui, notre Lab est devenu un outil d'aide à la décision quasi indispensable au service de la totalité des directions. En fait, ce qui nous a vraiment plu dans l'approche, c'est qu'on nous proposait beaucoup plus qu'un outil d'études. On nous proposait vraiment de construire une relation privilégiée avec nos clients. Je dirais que le Lab Client FNAC est vraiment significatif de l'engagement, tant de nos clients, puisqu'ils s'impliquent pour construire avec nous finalement la FNAC de demain, mais aussi de l'engagement en interne, puisque nos différents clients internes s'engagent à prendre compte la voix du client dans leur prise de décision. Notre communauté permet de dégager trois types de ROI. Le premier, il est assez intuitif. Il est lié au fait que les décisions vont être éclairées et basées sur les attentes des consommateurs. Ça veut dire choisir le bon nom pour une offre ou faire en sorte que nos publicités soient les plus attractives ou les plus attribuables possibles. Le deuxième ROI, il est financier et beaucoup plus facile à chiffrer, à hauteur de 20 à 30 d'études menées par an. Lorsque vous comparez le budget que vous aurez coûté, le fait de travailler avec des instituts d'études, c'est tout de suite immédiat. On estime ainsi à plusieurs centaines de milliers d'euros l'économie réalisée en quelques années. Enfin, je dirais le troisième type de ROI, il est en termes de timing. Le fait de travailler sur notre communauté nous permet de gagner plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur des études par rapport aux études qu'on menait avant avec des instituts d'études. La vision critical est pour nous une entreprise qui a véritablement compris que la rapidité dans nos décisions, dans les choix, est un élément clé de notre stratégie de différenciation. La captation des bons insights et des bons indices, aujourd'hui pour nous, est l'axe de différenciation des prochaines données. Merci vision critical. Non, j'ai fini.